Bonjour, aimeriez-vous avoir une pression artérielle normale pour être en meilleure santé, être libéré du souci permanent que cela représente dans votre quotidien, pouvoir envisager l'avenir avec sérénité ? Alors vous êtes au bon endroit. Vous allez découvrir un ensemble de méthodes naturelles, simples et scientifiquement prouvées pour faire baisser votre pression artérielle dès ce soir, et ceci en toute sécurité. Cette campagne vise l'un des objectifs majeurs de l'Organisation mondiale de la santé, celui de lutter contre l'hypertension, l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. Je vous dévoilerai en fin de vidéo une méthode naturelle, simple et facile à mettre en place, aussi efficace qu'un antihypertenseur classique. Alors assurez-vous de rester jusqu'au bout dès à présent. Car si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous ne vous sentez pas en totale sécurité par rapport à votre pression artérielle. Peut-être devez-vous prendre des médicaments qui vous occasionnent des effets secondaires, vertiges, toux, insomnie, diminution de la libido, fatigue, état de faiblesse, maux de dos, gonflement des jambes ou des pieds. Ce ne sont là que quelques-uns des effets secondaires fréquents des médicaments antihypertenseurs. Il est même fort possible que vous souffriez de maux qui sont secondaires à la prise de vos médicaments sans même le savoir. Une étude parue en 2012 a même conclu que les effets secondaires et les complications des médicaments antihypertenseurs surpassaient les légers bénéfices chez les personnes qui avaient une pression artérielle située entre 140 et 160 pour les chiffres du haut et 90 et 100 pour les chiffres du bas. En plus, vous n'avez aucune garantie qu'un traitement médicamenteux normalisera votre pression. En effet, selon la Haute Autorité de Santé française, vous avez plus de 50% de risque de ne pas pouvoir atteindre une pression normale malgré un traitement médicamenteux et un suivi médical. Mais il y a pire, vous risquez des effets secondaires qui peuvent être mortels. Une étude médicale publiée dans le British Medical Journal, l'une des revues médicales les plus prestigieuses, a démontré qu'associer un certain type d'antibiotiques à un certain type d'antihypertenseurs augmente votre risque de décès subi de 54%. Voici quelques exemples de noms de ce type d'antibiotiques couramment utilisés lors d'infections urinaires Clamoxyl, Bactox, Amodex et quelques exemples de noms d'antihypertenseurs concernés Sibacène, Lothansin, Valsartan, Tareg, Losartan. Vous avez aussi bien des raisons pour ne pas vous sentir en bonne santé. Vous risquez des maladies graves comme l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral. Vous risquez des effets secondaires liés au traitement lui-même. Votre armoire à médicaments vous rappelle constamment que vous êtes malade. Vous avez le souci permanent d'oublier vos médicaments quand vous êtes en déplacement. Et à chaque fois qu'il y a un moment de stress dans votre journée ou que vous ne vous sentez pas très bien, vous vous demandez si c'est à nouveau votre pression qui fait des siennes. Vous perdez parfois votre bonne humeur car votre santé est fragile et vous ne voyez pas bien comment l'améliorer. Peut-être vous êtes vous résigné en vous disant que c'était votre vie et que vous ne pouviez pas la changer. Votre hypertension représente un danger permanent qui rôde autour de vous. En médecine, on l'appelle le tueur silencieux. C'est ce qui est dramatique. Vous pouvez ne même pas ressentir de symptômes, ce qui est encore plus dangereux. Imaginez maintenant que vous souffrez d'hypertension depuis quelques années. Vous avez appris à prendre votre pression à la maison et malgré un traitement médicamenteux, vous constatez qu'elle est encore souvent trop haute et souffrez des nombreux effets secondaires que les médicaments entraînent. Vous connaissez peut-être un proche qui a fait un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Vous êtes en souci constant que cela vous arrive aussi. Vous pensez à votre avenir avec inquiétude. Cette maladie pèse sur votre morale, ça vous ronge peu à peu. Dès que vous faites un effort important ou ressentez des émotions fortes, vous savez que votre santé peut être en danger. Si elle est mal contrôlée, votre hypertension peut vous empêcher de pratiquer certaines activités aussi simples que le jogging, le jardinage et même les balades. Et que dire lorsque vous êtes au lit avec votre conjoint ? Même là, l'hypertension peut devenir votre pire ennemi. Avoir une relation sexuelle devient un risque pour la pression qui peut monter suffisamment pour entraîner un infarctus ou une hémorragie cérébrale. C'est une situation très triste que j'ai rencontrée trop souvent lors de ma carrière de médecin urgentiste. Cette hypertension vous vieillit moralement et physiquement d'au moins 10 ans. Vous prenez vos médicaments parce que vous ne savez pas comment faire autrement. Il est même fort probable que votre médecin ne connaisse pas la majorité des méthodes que je vous donne dans Stop Hypertension, car elles ne font pas partie de l'enseignement des études de médecine. Vous vous sentez alors impuissant et frustré. Vous pensez que c'est la fatalité que l'hypertension fait et fera toujours partie de votre vie. Depuis des décennies, les grands groupes pharmaceutiques ont établi leurs lois sur le marché des médicaments. Tout est fait pour que vous pensiez que les médicaments sont les seules voies efficaces pour vous aider. Pourtant, il existe une autre voie. Toutes les personnes hypertendues pourraient baisser leur pression artérielle avec d'autres moyens que les médicaments. Vous pouvez soigner votre hypertension avec des méthodes sûres, efficaces et naturelles. Imaginez un peu, vous êtes confortablement installé dans votre canapé et prenez votre pression. Vous vous sentez bien et lisez sur votre appareil des valeurs aux alentours de 120 sur 80. Autrement dit, des valeurs de pression optimales selon l'Organisation mondiale de la santé. Lorsque vous allez voir votre médecin et qu'il prend votre pression, il vous adresse un large sourire et vous dit « C'est parfait, une pression de jeune homme ». Vous vous sentez enfin soulagé. Vous avez la liberté de pouvoir faire n'importe quelle activité en vous sentant bien. Un petit jogging au bord de l'eau, du jardinage, une balade en pleine nature, une soirée animée chez vos amis. Cela vous rend de bonne humeur et un impact positif sur tout votre entourage. Vos amis vous demandent si vous êtes partis en vacances tellement vous êtes détendus. Vous avez rajeuni de 10 ans. Même dans les moments de forte émotion, vous vous sentez parfaitement bien. Vous envisagez l'avenir en toute sérénité. Et si tout cela était vraiment possible ? Qui suis-je pour me permettre de me positionner en tant qu'experte dans le domaine de l'hypertension ? Mon nom est Florence Jacquier. Je suis née en 1964 et je suis docteure en médecine. J'ai passé la majeure partie de ma carrière de médecin comme chef de clinique dans le service des urgences et réanimations du CHU de Lausanne, en Suisse. J'ai vu des milliers de patients arriver aux urgences entre la vie et la mort suite à des conséquences graves de l'hypertension. Infarctus, accident vasculaire cérébral, rupture d'un névrisme, occlusion artérielle, insuffisance rénale terminale. Et je n'ai pas compté les patients qui se plaignaient des effets secondaires de leur traitement antihypertenseur, fatigue, vertige, nausée, maux de tête, pour n'en citer que quelques-uns. Je vais aussi vous donner un peu plus loin le nom de la maladie terrifiante que vous avez six fois plus de risques de développer quand vous êtes hypertendue. Et qui m'a effrayée ? Car j'ai moi-même été hypertendue. Je pense donc vraiment vous comprendre. Mon grand-père maternel est décédé d'un accident vasculaire cérébral. Mon grand-père paternel est décédé d'un infarctus. Mon père est hypertendu et sous médicament depuis plus de 30 ans. Ma mère est hypertendue, traitée depuis 35 ans. Elle a fait un accident vasculaire cérébral en 2015. Elle est restée paralysée. Toute ma vie, j'ai eu une pression artérielle basse, 110 sur 60. Je me sentais à l'abri de l'hypertension. Au moins un souci de santé que je n'aurais pas, je pensais. Mais j'avais tort. Un soir d'été, alors que ma journée s'était déroulée sans encombre, j'ai commencé à me sentir très mal peu après le repas. Vertiges sévères, troubles de la vue, oppression thoracique, maux de tête, nausées, sentiments que j'allais m'évanouir. Étant médecin, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'une crise hypertensive. Et en effet, j'ai ressenti un choc en découvrant que ma pression était de 190 sur 165. J'ai eu beau reprendre la mesure trois fois, je ne me trompais pas. Je faisais bien une crise hypertensive avec des symptômes évoquant que j'étais en danger immédiat. C'est la présence de mes parents au visite chez moi ce jour qui m'a sauvée puisqu'ils avaient pris avec eux leur tensiomètre et leurs médicaments antihypertenseurs. Après avoir pris trois médicaments de type différent, je me suis mise au lit et j'ai essayé de dormir. La nuit a été difficile et angoissante. Dès le lendemain, je suis allée à la pharmacie et j'ai commencé un traitement. Mais cela n'a pas suffi. Après deux semaines, je ressentais toujours une pression thoracique et un malaise constant et ma pression restait trop haute. J'ai ajouté un second médicament, puis encore un troisième trois semaines plus tard. Il semblait ne pas faire effet sur moi. Par contre, les effets secondaires étaient bien présents. Fatigue, vertige, nausée. Pendant trois mois, j'ai dû rester chez moi tranquille tellement je me sentais mal. J'ai dû arrêter le jardinage. Aller chez le coiffeur était un effort trop important pour mon organisme. Faire les commissions était devenue une épreuve. J'avais pris 15 ans en quelques mois, sans compter l'impact psychologique. Je me sentais dans la catégorie des personnes malades en mauvaise santé. Je me voyais déjà faire à mon tour une attaque cérébrale, comme ma mère. Ma meilleure amie, avec qui je communiquais uniquement par mail, car le simple effort d'une conversation téléphonique faisait trop monter ma pression, m'a alors écrit « Mais toi qui es médecin, tu ne connais pas des moyens naturels aussi efficaces que les médicaments et qui n'ont pas d'effet secondaire ? » Cette question a été un vrai déclencheur. Mais oui, bien sûr, pourquoi n'y avais-je pas pensé ? J'avais toutes les compétences pour mener mes propres recherches et analyser tout ce qui pouvait exister qui puisse m'aider. J'ai alors passé la majeure partie de mes journées à lire des centaines d'articles pour trouver les moyens naturels les plus efficaces, les plus simples et les plus sûrs pour normaliser ma pression. J'ai passé en revue les découvertes des 30 dernières années. J'ai ensuite sélectionné uniquement celles qui ont fait l'objet d'études scientifiques sérieuses et qui ont été publiées dans les meilleures revues médicales. Après 6 mois de recherche, j'ai pu mettre en évidence 30 méthodes efficaces et sûres. J'en ai choisi quelques-unes que j'ai appliquées et j'ai pu peu à peu diminuer mon traitement. Il ne m'a fallu que 6 mois pour pouvoir l'arrêter complètement. Ma pression actuelle moyenne est de 120 sur 80. Ce sont justement ces méthodes que je vous propose aujourd'hui pour venir à bout de votre hypertension. Dans l'ouvrage Stop Hypertension, vous allez découvrir 30 méthodes naturelles prouvées par des études cliniques. Vous êtes ainsi sûr d'en trouver qui vous correspondent. Certaines sont si agréables qu'on les utiliserait même si on a une pression normale. La plupart sont très faciles à mettre en place. Beaucoup ne prennent pas plus de temps que de se servir un verre d'eau. Les méthodes 27, 28 et 29 peuvent vous aider à baisser votre pression dans l'urgence, en moins de 5 minutes, même si vous n'êtes pas chez vous. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que chacune de ces méthodes a des effets bénéfiques supplémentaires. Elles ne se contentent pas seulement d'abaisser votre pression. En voici quelques exemples. La méthode 1 permet de prévenir les ulcères d'estomac. La méthode 17, agréable à pratiquer, développe votre cerveau, accroît votre créativité, votre intelligence, vos capacités de prise de décision et de résolution des problèmes. La méthode 9 renforce le système immunitaire, diminue le taux de cholestérol, aide au contrôle du diabète, diminue le risque de cancer du poumon de 50% et celui du côlon de 30%. La méthode 3 vous aide à réduire le stress, est bénéfique pour votre morale et améliore la qualité de vos cheveux. La méthode 19 traite efficacement les infections urinaires et les calculs urinaires. La méthode 2 prévient l'ostéoporose et les caries dentaires. Vous pourrez ainsi les choisir aussi en fonction de leurs effets supplémentaires. Vous pouvez donc vous aussi normaliser votre pression artérielle, en toute sécurité, sans effort, durablement, facilement. Vous allez ainsi considérablement améliorer votre santé et envisager votre avenir avec bien plus de sérénité. Vous irez chez votre médecin avec confiance et légèreté. Alors combien coûte Stop Hypertension ? Si vous demandez à un expert de faire des recherches pour vous trouver 30 méthodes prouvées scientifiquement, cela lui prendra au moins 100 heures de travail. A 5 euros l'heure, il vous en coûterait 5000 euros. Si vous faites une cure de 7 jours dans un centre ayurvédique, il vous en coûterait environ 1000 euros et vous ne repartirez qu'avec une ou deux méthodes. Heureusement, Stop Hypertension ne revient pas aussi cher. Il se présente sous forme d'un e-book de 56 pages que vous recevez par mail dans les minutes qui suivent votre commande. Le prix de Stop Hypertension n'est pas de 5000 euros, ni de 1000 euros, ni même de 200 euros. Je vous laisse découvrir le prix de Stop Hypertension sous cette vidéo. Cliquez maintenant sur le bouton ci-dessous et commencez dès ce soir à baisser votre pression. Ce produit vous apporte mon expertise de 6 années d'études de médecine, 15 ans de pratique en tant que médecin urgentiste, de très nombreuses heures passées à rechercher puis analyser des études cliniques. Les méthodes données dans Stop Hypertension n'ont rien de magique. Il s'agit pour la plupart de techniques connues depuis des dizaines d'années et pour certaines utilisées depuis des siècles. Ce qui est nouveau, ce sont les recherches scientifiques qui ont démontré leur efficacité et chiffré leurs effets de manière précise. Chacune des méthodes que vous allez découvrir dans Stop Hypertension a fait l'objet de nombreuses recherches cliniques. Vous trouvez en fin d'ouvrage les références de 74 études cliniques qui démontrent l'efficacité de chaque méthode. La méthode numéro 17, par exemple, est recommandée par l'American Heart Association, la référence mondiale en matière de maladies cardiovasculaires et d'hypertension. Cette méthode ne consiste ni à faire de l'exercice physique, ni à changer vos habitudes alimentaires. J'utilise moi-même 8 de ces 30 méthodes, ce qui me prend environ 10 minutes par jour en tout. Elles m'ont permis de passer d'une hypertension mal contrôlée malgré 3 médicaments à une pression aux environ 220 sur 80 en ayant pu arrêter les médicaments après 6 mois. Voici le témoignage de Rosemary. Je suis allée à la pharmacie il y a quelques mois car je ne me sentais pas bien. On m'a pris la pression et j'avais 175 sur 105. Je suis allée voir mon médecin qui m'a prescrit un traitement et un appareil pour prendre ma pression moi-même. Mais malgré ce traitement, je ne me sentais pas bien et ma pression restait toujours vers 165 sur 100. Je ressentais des vertiges et une grande fatigue et je sentais comme une pression dans ma tête. J'ai alors découvert Stop Hypertension et j'ai commencé par deux méthodes. J'ai trouvé les produits dans le magasin en face de chez moi. Après environ une semaine, j'ai commencé à me sentir bien mieux. Beaucoup plus d'énergie et disparition de mes vertiges. Ma pression est maintenant vers 140 sur 90. J'ai à nouveau du plaisir à promener ma petite chienne et voir mes amis. J'avais renoncé à partir à Cassie une semaine car je ne me sentais pas assez bien. Je vais finalement pouvoir y aller. Je vais ajouter une ou deux techniques, il y a tellement de choix, pour la baisser encore un peu. Je vous dis un grand merci. C'est grâce à vous que je vais beaucoup mieux. Et voici le témoignage de Francis. Bonjour Florence, je vous écris pour vous dire que j'ai mis en place les méthodes 1 à 5 ainsi que la 20 de Stop Hypertension. Environ deux semaines après, j'ai constaté que ma pression, qui était depuis de très nombreuses années au-dessus de 140 malgré deux médicaments, était descendue vers 110 et même 95 à plusieurs reprises. J'ai noté les valeurs que j'ai transmises à mon médecin. Il a pu arrêter un des médicaments et a diminué le second de moitié. Il était stupéfait. Et tout cela ne me prend que quelques minutes par jour. Et en plus, j'ai bien plus d'énergie. Je me suis remis à la musculation et je la pratique 1h30 chaque jour. Je suis persuadée que le seul médicament qui me reste pourrait être rapidement arrêté lui aussi. Ma famille en fait une attaque cérébrale, je suis bien consciente de ce que cela représente. Un grand merci à vous. Alors, est-ce facile à mettre en place ? Oui, la plupart des méthodes sont aussi simples que de remplir un verre. Pour chaque produit, je vous donne l'endroit où vous pouvez l'acquérir. Chaque méthode précise comment la mettre en application. Le temps que cela prend, celui de sortir le produit de votre placard et l'avaler avec un peu d'eau. Pour les méthodes qui ne font pas appel à un produit, elles ne nécessitent aucune compétence particulière. Certaines vous demandent de vous asseoir dans un fauteuil et fermer les yeux. Vous pouvez bénéficier de ces méthodes où que vous habitiez dans le monde et même si vous voyagez très souvent. Vous ne devez bien sûr pas utiliser toutes les méthodes. Au contraire, je pense que vous finiriez avec une pression trop basse. Vous choisissez celle qui vous plaise le plus et corresponde le mieux à votre mode de vie. Certaines méthodes peuvent se pratiquer dans les transports en commun en toute discrétion. Je suis tellement persuadée de l'efficacité des méthodes données dans Stop Hypertension que je vous offre une garantie sans condition de 60 jours. Si à l'issue de ces 60 jours, le produit ne devait pas vous convenir, je vous rembourserai sans demande de justification. Cliquez maintenant sur le bouton ci-dessous et commencez dès ce soir à baisser votre pression. Comme promis, je vous livre maintenant une des méthodes, le coenzyme Q10. Prendre 30 mg 2 à 3 fois par jour, matin et soir, ou matin, midi, soir, au moment des repas, peut vous permettre de baisser votre pression de plus de 11 points pour le chiffre du haut et jusqu'à 10 points pour le chiffre du bas. Vous pouvez par exemple passer d'une pression de 145 sur 95 à 134 sur 85. Il faut 3 ou 4 semaines pour que les effets soient à leur maximum, comme souvent avec les médicaments antihypertenseurs. La diminution de la pression par le coenzyme Q10 est aussi puissante qu'un médicament antihypertenseur standard. Vous pouvez le trouver sur Internet ou dans les pharmacies à drogueries. Il ne s'agit ici que d'une méthode. Stop hypertension vous en propose 29 autres. Ne prenez vraiment pas votre hypertension à la légère. Elle tue 9 millions de personnes chaque année. L'hypertension est responsable de 45% des maladies cardiovasculaires. Alors quelle est cette maladie terrifiante dont vous avez 6 fois plus de risque de souffrir si vous êtes hypertendu ? Il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Et ne pensez pas qu'Alzheimer signifie avenir lointain. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, il y a 900 000 cas rien qu'en France, dont 33 000 ont moins de 60 ans. Et ce n'est pas parce que vous prenez un traitement médicamenteux que vous êtes à l'abri. Je vous rappelle que vous avez plus de 50% de risque de ne pas pouvoir atteindre une pression normale malgré un traitement médicamenteux et un suivi médical. Par ailleurs, une étude parue dans le journal de l'American Heart Association a suivi durant 5 ans 5485 patients traités pour une hypertension. 9,3% des personnes avaient souffert d'effets secondaires suffisamment graves pour devoir arrêter leur traitement. Si vous ne faites pas quelque chose aujourd'hui pour votre pression artérielle, votre avenir est bien assombri. Vous avez 6 fois plus de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Vous risquez des effets secondaires potentiellement graves liés à votre traitement. Vous avez plus de 50% de risque de souffrir d'effets secondaires handicapants comme la fatigue, les nausées, les vertiges, les malaises. Et bien sûr, vous avez bien plus de risque de faire un accident vasculaire cérébral, un infarctus ou une insuffisance rénale. Pour supprimer les effets secondaires potentiellement mortels de l'hypertension et les effets secondaires des médicaments, il existe une solution sûre et efficace. Suivre quelques méthodes de votre choix données dans Stop Hypertension. Vous avez l'immense soulagement de voir votre pression baisser au fil des semaines. Même votre médecin est surpris des résultats. Vos amis vous trouvent réjeunis. Vous avez du plaisir dans toutes vos activités. Votre bien-être est tel que vous avez peut-être même commencé une activité physique qui vous tentait depuis longtemps. Vous envisagez l'avenir avec sérénité et votre joie de vivre fait plaisir à voir. Alors, êtes-vous prêt à soigner votre hypertension grâce à des méthodes naturelles et efficaces, à entrevoir votre avenir en toute confiance, à vous sentir en pleine forme ? Dans ce cas, cliquez maintenant sur le bouton ci-dessous et commencez dès ce soir à baisser votre pression. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour le téléchargement de votre e-book Stop Hypertension. Merci d'avoir regardé cette vidéo !